Amis Builders, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le jeu The Architect. Architect, enfin bon, vous prononcez comme vous voulez, moi je le prononce à la française, puisque voilà, l'accent anglais c'est pas ça. On se retrouve donc sur ce jeu, sur l'early access, voilà, de The Architect. On va juste dans cette vidéo découvrir un petit peu les principales fonctionnalités. Je ne maîtrise pas encore suffisamment le jeu pour vous faire des vidéos un peu poussées et des belles constructions en témoignent ce que vous avez en arrière-plan. Alors, au-delà un petit peu de ce troll quelque part, voilà, qui est juste pour objet de faire rager ceux qui ne veulent pas des tours et des choses un petit peu plus modernes dans Paris, bref, c'est uniquement pour ça. Et puis c'est aussi un petit peu pour tester le jeu, ses performances et ses fonctionnalités que j'ai, voilà, ajouté moi-même, eh bien, ces grands ensembles de bureaux à proximité immédiate de Notre-Dame. Et, bon, voilà, le jeu offre une possibilité de relooker un petit peu Notre-Dame, sachant que la version, je ne sais pas comment on fait d'ailleurs pour détruire ça, non, ça, ça existe déjà, alors, peut-être que, oui, je confirme, voilà. D'ailleurs, ce n'est pas très très réaliste, hein, parce que Notre-Dame n'est pas comme ça actuellement, hein, voilà. Donc on est même dans du virtuel, dans du virtuel. Donc voilà, pour vous présenter un peu le concept, on est ici sur une reproduction de Paris. Alors, en réalité, on n'est pas sur la vue principale, hein, on est ici sur une vue d'un bloc de quartier de Paris. Mais vous voyez qu'à mesure que l'early access avancera, nous aurons accès à d'autres zones. On a, en réalité, accès à d'autres zones, notamment le Louvre et le quartier, ici, juste à côté. Mais tout ça est modifiable. Alors, le principe de The Architect, il est, finalement, assez simple. Ce n'est pas un jeu de gestion, c'est un jeu qu'on pourrait considérer jeu d'architecture, même si quelques limitations empêchent d'avoir complètement ce statut. Alors, par où commencer ? Donc, on va peut-être commencer sur la vue principale. Ça me semble être une bonne vue. Nous voici, donc, sur la vue principale de Paris. Actuellement, on a accès à quelques quartiers, hein, comme je le disais auparavant. Et le principe du jeu, ça va être de modifier Paris et de faire notre Paris. Et donc, à ce titre, ça autorise, bien évidemment, de, tout simplement, faire ce que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, on va se rendre, du coup, dans le quartier, ici, voilà, qui était déjà chargé et que j'ai commencé à modifier. Donc, on a une reproduction de Paris qui est quand même très, très classe, avec des bâtiments qui sont, somme toute, normalement assez similaires aux bâtiments réels. Bon, c'est de la génération, alors, c'est de la semi-génération procédurale. Le concept est très, très, très intéressant. Et je rêve d'avoir ça vraiment dans un vrai city builder un jour. Il faut bien donc avoir à l'esprit que ce n'est pas un city builder puisqu'il n'y a aucune partie, en tout cas pour le moment, de gestion. Mais j'ai cru comprendre que ça n'allait pas être dans les projets du studio, donc Denodo Game, qui, donc, développe ce jeu, d'inclure ce genre de choses. Alors, on va se prendre un petit bloc pour que je vous présente un petit peu comment ça fonctionne. Donc, on va en prendre un tout petit, genre celui-ci, et on va le modifier. Pour ça, je crois que c'est ici. Cette vidéo ne prétend pas être un tutoriel ou quoi que ce soit d'autre, bien entendu, juste une découverte. Alors, nous voici dans l'interface de modification des blocs. Et là, on a littéralement pas mal de possibilités. Et je pense que je n'ai pas encore les compétences de gestion de l'outil pour faire des choses absolument incroyables. Mais, on va tenter. Moi, j'aime bien la hauteur. Je trouve, personnellement, que Paris est un petit peu plate. Voilà, la ville de Paris est un petit peu plate. Et donc, je ne serais, contrairement à ce que certains le pensent, pas contre certains gestes architecturaux. Alors, pas aussi poussés que ceux que je vous ai montrés aux côtés de Notre-Dame, là. Mais, avoir des choses un peu plus audacieuses et avoir, ici ou là, quelques pics. Alors, peut-être pas aller jusqu'à Londres où ça en devient peut-être un peu trop. Mais, avoir quelques gestes de modernité qui sortent un petit peu du paysage. Finalement, à l'image de la tour Montparnasse, ça pourrait être assez cool. Alors, bon, ici, voilà, on a toute une série de blocs, enfin, de types de bâtiments. Il est à prévoir, dans les futures mises à jour, dans les prochains mois, que le modding permette d'en ajouter d'autres. Ce qui serait une bonne chose, puisque même si on en a, je crois, une petite, ouais, une bonne petite trentaine, on reste quand même assez limité, on ne va pas se le cacher. Ah, ça, c'est chouette ! On va modifier tout ça avec ce genre de bâtiment un petit peu moderne. Alors, vous voyez, là, je peux modifier le type de bâtiment. Je peux gérer les hauteurs avec beaucoup, beaucoup de hauteurs. Bon, on va rester sur quelque chose d'assez raisonnable. Je pense que là, on est bon. On peut modifier un petit peu les toitures aussi, avec une toiture un peu pointue, pour rester un peu dans le style parisien, genre comme ça, avec du bardage. Alors là, on est sur du... Donc là, on a dit des vitres, slate. Paris, on est plus sur... J'ai plus cette image-là de toiture en zinc. Je ne sais pas pourquoi, mais je trouve que ça peut être pas mal. Alors, on va faire la même chose sur ce qu'il y a à côté, voilà, sur le bâtiment d'à côté, juste pour que ça soit à peu près cohérent. Et peut-être que ça ressemble à Paris. Voilà, ça, c'est pas mal. Donc là, je fais ça vite fait. Alors là, par exemple, j'aimerais bien avoir un autre découpage de cet îlot. Je peux donc tout à fait le détruire, notamment détruire ça, ça, ça. Et je peux ensuite, eh bien, redécouper le lot, cet îlot, comme je le souhaite tout à peu près. Ça, c'est intéressant, puisqu'on peut mixer avec ça plusieurs styles architecturaux et avoir des bâtiments qui sont un petit peu plus complexes ou tout simplement mettre un peu de verdure, puisqu'il y a aussi cette possibilité-là. Donc, en fusionnant, eh bien, tous ces trois bâtiments en un seul et avoir à la place un parc. Alors, nous, c'est pas ce qu'on va faire. Moi, j'aime bien la densité. Je pense que ceux qui suivent cette chaîne l'ont vu à travers les différentes villes que j'y présente. On va faire quelque chose comme ceci. Est-ce que je peux encore diviser en deux ? Ouais, voilà. Je vous dis, c'est un petit peu des essais, parce que les choses... Enfin, voilà, je ne maîtrise pas encore tout à fait cet outil. Alors, ensuite, pour revenir au mode de construction, on vient ici. On a créé donc deux petits îlots supplémentaires. Ici, on va faire peut-être... Oula, on est un petit peu, un petit poil trop près, je crois, voilà. On va essayer de se faire... Alors, quelque chose... Peut-être que cet îlot-là, on va essayer de le mettre dans le même style que ce bâtiment juste ici. Oui, ça me semble pas mal. On pourra, bien entendu, améliorer un peu tout ça. On pourrait avoir sur le toit, du coup, une pelouse. Ça, c'est quelque chose de tout à fait possible. On peut avoir des gravillons. On peut avoir... Je ne sais pas ce que c'est, d'ailleurs. Slate to... J'aime en anglais, voilà. On pourrait avoir une verrière, très stylée. Ou tout simplement un toit comme ça. Bon, là, pour le coup, on va rester avec ce genre de choses. Devant, j'aurais bien la continuité, tout simplement, de ce bâtiment. Alors, à la limite, on pourrait même fusionner les deux îlots. Hum, je ne sais pas. Ah, oh ! C'est joli, ça. Sympa. Je n'avais jamais vu encore ce style-là. Parce qu'il y en a quand même beaucoup, donc le temps de tous les faire, celui-là, il n'est pas ouf. Celui-là, non plus. Celui-là, non plus. Ah, ça, c'est le style un peu médiéval. Donc, ça pourrait être très intéressant, via ce biais, de refaire un pareil médiéval. Alors, on verra qu'il y a quelques limitations qui nous empêcheront de faire ça. Puisqu'on ne peut pas éditer pour l'heure les routes. Non, toujours pas. Oui, c'est celui-là. Ok, alors, on va le baisser ou on le met un petit peu plus haut. En fait, on va le mettre... Non, ce n'est pas le même. Non, ce n'est pas le même. Ça fait un peu trop industriel, a priori. Peut-être que c'est celui-là. Non plus. Oui, j'ai paumé le style de bâtiment. C'est terrible, ça. Alors, j'avoue qu'on a un peu de mal, quand même, à voir quel style et quel style. Ah, voilà, j'ai trouvé, j'ai les retrouvés. Alors, toujours, on va lui remettre la toiture qui va bien, avec du dark zinc. Bien entendu. Hop, voilà. Du coup, c'est ça. Voilà. Ça, c'est pas mal, j'ai envie de dire. Alors, peut-être qu'on va lui mettre, à cet endroit-là, un étage de plus. Voilà. Vous voyez que les bâtiments s'intègrent bien les uns aux autres. On a quand même quelque chose qui est très, très, très cool. On peut faire donc des bâtiments un peu customisés, de cette manière-là. Alors, on rappelle qu'on a un trou, ici, qu'il nous faut, eh bien, meubler. Meubler avec quelque chose d'un petit peu différent, genre ça. Voilà. Oh, oui, 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 oui. Je prends, je prends, je prends. Alors, peut-être avec un étage de moins. On peut tout à fait imaginer que ça soit la cage d'ascenseur de ce bâtiment, un petit peu spécial. Et devant, ici, on va mettre plutôt de l'espace public, puisqu'on peut imaginer que l'entrée se trouve là, avec un petit retrait. Hop. Tac. Voilà. Non, ça, c'est pas de l'espace public. On est là sur autre chose. Voilà. On a une petite placette. Alors, bon, au niveau des places, c'est très, très, très léger, comme vous pouvez le voir. Mais j'ai confiance dans le fait que le modding permette de faire des choses vraiment oufissimes, avec des plazas très personnalisées. Ouais, on a un bâtiment qui est très chouette. Alors, les options de personnalisation ne se limitent pas à cela. Vous avez bien d'autres choses. En cliquant ici, on peut changer autre chose que les tautures. On peut changer, notamment, un petit peu, alors ça dépend des bâtiments, d'ailleurs. Non pas forcément l'orientation des fenêtres, mais leur disposition. On peut changer également les retraits. Alors, j'avoue que je ne maîtrise pas tout à fait comment ça fonctionne. Mais vous voyez, ici, lorsque je clique sur ce bouton, on a des retraits un peu plus importants ou moins importants. Donc, ça permet d'avoir un peu plus de relief, finalement, dans les bâtiments. Alors, est-ce que ça vaudrait le coup que l'on fasse quelque chose comme ça ? Ah, là, il y a un petit bug. Mais, ouais, non, pas forcément sur cette partie-là du bâtiment. En revanche, je pense que sur celle-ci, on va pouvoir faire des choses intéressantes. On ne peut pas changer la disposition des fenêtres, c'est dommage. J'aurais bien voulu vous montrer à quoi ça ressemblait. Parce que c'est là que la génération procédurale prend tout son sens. Après, dans tous les cas, là, ça vaut le coup aussi de faire des petits décalages. Voilà, tac. Je ne peux pas avoir fait des choses un petit peu de manière aléatoire, mais dans l'idée, ça fonctionne... Alors, là, on est revenu au truc de départ. Donc, ouais, c'est pas mal. Voilà, ça met un petit peu de diversité, de sorte à ce qu'aucun bâtiment, finalement, ne se ressemble. Ouais, je l'aime bien, ce kilo, finalement. Imaginez un pari comme ça. Quoi comme ça ? Donc là, avec un petit jardin, ici. Alors, est-ce que là, on ne pourrait pas... Ah, voyez, là, on peut faire une disposition différente. Est-ce que ça va se voir ? C'est toute la question. Non. Vous ne voyez pas la différence, forcément. Hop, là non plus. Est-ce qu'ici, on va voir la différence non plus ? Alors, on va essayer sur un autre îlot. Bref, notre îlot est, euh... Bon, satisfaisant, voilà. Exemple de bâtiment assez cool. Mixant plusieurs styles, même si ces styles se rapprochent, puisqu'on a une base un petit peu de bois. Vous voyez qu'on a la même texture, des bâtiments qui sont plutôt modernes. En vrai, j'aimerais bien voir de ce genre de bâtiment dans des grandes villes. Alors, ils sont peut-être un petit peu hauts pour une ville, par exemple, comme Tours. Mais en région parisienne, bon, ça doit exister un des bâtiments similaires. Ça serait assez chouette. Et, quelque part, ici, on respecte un peu le style parisien avec ces toitures en zinc. En tout cas, c'est comme ça que moi, je les imagine. Puisque c'est mon pari, hein. Donc, à la limite, je fais ce que je veux. On va... On va... Alors, maintenant, c'est toute la question. Comment est-ce qu'on valide ? Déjà, on valide en revenant à la vue principale. Donc, sur ce bouton-là. Oui, alors, il est temps de voir comment notre îlot s'intègre, eh bien, dans notre pari. Et, ma foi, bon, ou passons sur les buildings qu'il y a à côté. C'est pas trop mal, vous voyez, avec ces bâtiments un petit peu en bois. Ça donne quelque chose d'assez chouette, je trouve. Alors, bon, voilà. Vous allez à côté, comme je l'ai dit, hop, un style beaucoup plus moche. Modernes, un peu... Voilà, vous avez un truc qui ressemble à la tour de l'Isangar. Le style bâti s'appelle, d'ailleurs, comme ça, Isangar. On a des choses très, très, très modernes. Donc, on pourrait imaginer refaire complètement des quartiers un peu d'affaires. Alors, peut-être pas à côté immédiat de Notre-Dame, mais vous avez tout un quartier où il y a des tours un petit peu plus hautes, là, les... Les Berges de Seine, je crois que ça s'appelle. Je suis pas sûr. Alors, je connais pas forcément très, très bien pareil. Mais, voilà, on peut imaginer. Ou quoi, voilà. Ça, c'est juste de quoi essayer l'outil. Et, voilà, bien sûr, l'affront suprême, avoir mis des bâtiments modernes juste à côté de Notre-Dame. Voilà, c'est juste, encore une fois, pour faire rager les puristes. Alors, pour terminer, quelles sont mes premières impressions sur ce jeu qui n'est encore qu'en développement. Et d'après ce qu'on a pu voir, eh bien, ça va s'accélérer, monter en puissance largement au fil du temps. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. Le jeu a un énorme potentiel. Vous voyez qu'on a quand même des options de personnalisation assez importantes. On peut réimaginer tous les quartiers de Paris. On peut, voilà, quand il y aura le modding, on peut imaginer qu'on aura des styles un peu personnalisés, faits par les utilisateurs. Donc, plein de bonnes choses. Quelques limitations, quand même. Le fait que, pour le moment, et je ne crois pas que ce soit prévu, on puisse toucher au réseau routier. Ça, c'est un peu dommage, puisqu'on pourrait imaginer un remembrement aussi. Mais, certainement, que c'est plus complexe à faire, je ne sais pas. Je trouve ça un petit peu dommage, quand même, qu'on n'ait pas cette dimension-là. Ensuite, pour les gens qui sont un petit peu adeptes des jeux de gestion, clairement, ce n'est pas un jeu de gestion. Ça, il faut bien en avoir conscience. Il n'y a aucune partie de gestion. Il n'y a d'ailleurs aucun objectif particulier, en tout cas pour le moment, dans ce jeu. Mais je ne suis pas sûr qu'il y en ait dans le futur, plutôt. Vous n'avez pas forcément de caractéristiques, de choses, des missions à réaliser. Donc, voilà. Du coup, la durée de vie, elle peut être infinie. Pour des gens qui sont passionnés d'architecture et qui ont juste envie de se faire kiffer, à éditer chacun des milliers et des milliers d'îlots qu'il va y avoir dans cette ville de Paris. Donc, il y a vraiment moyen de s'amuser. Mais, pour moi, le bémol, c'est quand même qu'on ne peut pas remembrer, on ne peut pas modifier la ville de Paris. Le réseau routier, en tout cas, pour le moment, on ne peut pas y toucher. Peut-être que ça viendra, mais je ne suis pas sûr. Autre petite limitation aussi, c'est que pour le moment, on n'a pas la possibilité d'avoir des choses très développées pour les monuments. Alors, à voir comment ça sera géré dans le futur. Mais vous voyez qu'on a le choix entre trois styles de modification pour les monuments. Alors, ici, on a une terrasse. Somme toute très spéciale, j'ai envie de dire. Peut-être qu'ils donneront la possibilité de faire nos propres modifications à l'avenir. A voir comment ça va évoluer. Mais, voilà. Pour le moment, ça, ça a un petit peu figé. Et du coup, j'avoue que je ne comprends pas forcément trop l'intérêt d'avoir juste le choix entre trois ou quatre modifications. C'est vrai que ça n'a pas forcément un très grand intérêt pour le moment. Dans tous les cas, il y a quand même beaucoup de bonnes choses. Et juste, voilà, pour le plaisir des yeux, le fait de pouvoir se balader dans une maquette 3D ressemblant quand même pas mal à la ville de Paris. Rien que ça, c'est déjà un super point. Vous voyez, le jeu tourne agréablement bien, je trouve. Alors, ça lag un petit peu de temps en temps. Mais, vous voyez, sur un PC comme le mien, qui n'est pas forcément très très élaboré, qui a 7 ans, donc voilà, c'était le matos d'il y a 7 ans, matos de milieu de gamme, on va dire. Eh bien, ça tourne quand même relativement bien. Il y a l'air d'avoir une gestion un petit peu dynamique et tout ça, du zoom et tout. Vous voyez, quand je me déplace, on a un flou. Peut-être synonyme qu'il y a moins de choses qui s'affichent. Et au fur et à mesure qu'on s'arrête, vous voyez que ça s'affine un petit peu et on voit de plus en plus de détails au fur et à mesure du temps. C'est assez bien. Je ne sais pas si c'est fait exprès, je n'en sais rien. Je pense que oui. Mais ça permet d'avoir un jeu qui est, somme toute, relativement fluide. Et je pense que sur une machine actuelle, ça doit très très bien tourner. Voilà, donc ça sera tout pour cette vidéo de présentation. J'en referai d'autres. Je vais suivre avec attention un peu le développement de ce jeu parce que c'est vrai qu'on peut faire des choses très cool. Et je me verrai bien faire une petite série à, une fois le jeu un peu plus avancé, modifier complètement un quartier. Voir si, une fois, en espérant peut-être que les modifications des routes soient autorisées un jour, ou qu'il y ait un mode qui le permette, rien n'est interdit là-dessus, on puisse complètement réimaginer les choses, voire même recréer d'autres villes à la place. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures sur les City Builders ou sur d'autres jeux. Allez, merci, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada